Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft, cette fois-ci pour la première snapshot de l'1.17 pour cette année 2021 et c'est la 21W03A, pour ceux qui ne comprennent pas d'ailleurs les numéros de snapshot, c'est toujours l'année suivie du numéro de semaine de l'année et puis après vous avez un numéro selon le nombre de snapshots sortis là dans la même semaine, donc s'il y a une deuxième snapshot ce sera la B et du coup comme vous pouvez voir derrière moi nous avons le Glow Squid qui a été enfin ajouté justement dans ces snapshots donc oui il sera ajouté directement en 1.17 pour ceux qui se demandaient, le Glow Squid c'est évidemment le mob qui a été voté lors de la Minecraft Live c'était l'événement où ils avaient annoncé la 1.17, la Cave Update et du coup ils nous avaient fait voter pour 3 mobs différents et les gens avaient choisi le Glow Squid, c'était pas forcément mon préféré et du coup il est enfin rajouté donc je vous propose de voir ce que ça donne d'ailleurs le thème de cette première snapshot d'année vous allez voir est centré autour de la lumière parce que nous avons aussi un nouveau bloc qui a été ajouté, qui rajoute de la lumière et qui fait partie de la Cave Update du coup voici le Glow Squid comme vous pouvez voir il est en train de nager, il a une nage et plutôt un comportement très similaire au Squid je pense même que c'est exactement le même, ils ont fait un petit copier-coller ici le modèle aussi est exactement le même, la seule différence c'est la texture comme vous pouvez voir qui est largement différente le Glow Squid aussi a une particularité comme vous pouvez le voir c'est qu'il est visible tout le temps même quand il fait sombre, quand il va au fond de l'eau, vous le verrez tout le temps comme s'il était parfaitement éclairé il a aussi ce petit effet de particules qui les met en permanence, qui lui donne un petit peu un aspect on va dire magique si vous décidez de taper ce pauvre Glow Squid, il va se sauver et pour se sauver contrairement au Squid normal il va tout simplement perdre son éclairage en quelque sorte et devenir à nouveau sombre surtout s'il est dans un endroit sombre, ce qui veut dire que vous ne le voyez pas et il a le temps de se sauver le Glow Squid d'ailleurs n'a aucun spawn pour le moment, donc il ne spawn dans aucun océan ni rien c'est possible qu'il spawn seulement dans les grottes, on verra bien et du coup vous devrez le spawner avec un spawn egg justement de Glow Squid et vous allez me demander du coup qu'est-ce qui drop ce Glow Squid et bien je vous propose d'en tuer un autre vu que le premier qu'on a tué n'a rien droppé comme vous pouvez voir il fait toujours des particules donc il est toujours très visible donc viens là, voilà, il nous a droppé du coup des Glowing Sacks donc oui, ce n'est pas ce que les gens espéraient j'avais dit que ce serait bien qu'ils drop notamment des prismarines cristal vu que c'est des cristaux qui vous permettent de faire les lampes de prismarines ce serait logique, vu que c'est un Glow Squid du coup quelle est l'utilisation de ces Glowing Sacks donc ces sacs d'encre littéralement brillantes on peut le dire et bien ils vous permettent d'éclairer plus les panneaux donc par exemple si vous avez un panneau comme ici où j'ai écrit seulement Q et que je vous mettais par exemple en couleur par exemple on peut aussi mettre en bleu, mettre en blue et bien le problème comme vous pouvez voir c'est que des fois c'est compliqué à lire des fois aussi les panneaux ont des particularités où si vous mettez dans un autre sens par exemple si je mets dans ce sens là aussi bien hop on réécrit autre chose la lumière change sur le panneau vous voyez que là le panneau est plus sombre que là c'est vraiment très étrange les panneaux et donc c'est loin d'être parfait franchement c'est loin d'être parfait du coup si vous faites un clic droit avec le Glowing Sacks ça va rendre ce panneau lumineux quoi qu'il arrive donc ça veut dire que même dans un endroit très sombre il sera lumineux donc là évidemment ça n'a pas changé parce qu'on est en plein jour mais si je mets la nuit vous pouvez voir que les panneaux maintenant sont restés visibles et juste pour comparer nous allons mettre un panneau avec encore écrit quelque chose avec juste le colorant jaune et vous voyez que là c'est le même colorant jaune que j'ai utilisé ici mais la différence c'est que quand je mets le sac d'encre justement du Glow Squid et bien ça rend le panneau lumineux quoi qu'il arrive et ça, ça va être très pratique pour les maps aventures ou même franchement sur beaucoup de serveurs ça vous permettra de rendre votre panneau visible quoi qu'il arrive même s'il fait un peu sombre donc ça c'est franchement un bon petit ajout et d'ailleurs ça semble logique à dire mais ça marche également sous l'eau donc si je mets par exemple ça c'est pas très visible comme vous pouvez voir alors genre c'est pas du tout visible des lettres bleues sous l'eau et bien hop, si je fais avec le Glow Squid là c'est largement plus visible donc ouais, c'est vraiment génial un autre truc génial qui a été rajouté avec ce sacre d'encre c'est que vous pouvez prendre un item frame prendre un Glow Ink Sac j'ai du mal à le prononcer et vous aurez un Glow Item Frame qui vous permet de faire à peu près la même chose qu'avant donc bon évidemment là il fait très éclairé vu que c'est le jour mais si vous allez par exemple sous l'eau parce que les items frames sont plaçables sous l'eau je le rappelle vous aurez voilà beaucoup plus de visibilité sur cet item frame donc encore une fois c'est pour rendre plus visible dans des endroits sombres ou s'il fait nuit par exemple donc si j'en replace encore une fois ici que je mette différents trucs pour que vous puissiez admirer justement et que je remets la nuit vous pouvez voir que c'est éclairé donc ça ne fait pas de lumière il faut le savoir c'est juste que le niveau de lumière de l'item frame ne change pas selon le moment de la journée par exemple cette table de craft est plus sombre parce qu'il fait nuit mais la texture de la table de craft ne change pas la nuit c'est juste qu'elle devient plus sombre donc cet item frame tout simplement ignore le niveau de l'immunité ambiant et est toujours affiché de la même manière donc c'est une bonne chose ça permettra d'afficher plus facilement pour des maps aventures comme j'ai dit comme avec le panneau ou autre chose c'est pas forcément utile pour tout le monde mais c'est un bon petit ajout évidemment c'est un petit peu dommage qu'on ne puisse pas farmer des prises marine cristal avec mais vous pouvez les farmer avec les guardian donc c'est pas non plus une énorme perte et donc c'est à peu près tout sur ce glow squid il n'y a pas plus de mécanique pour le moment on verra bien où est-ce qu'il spawn et peut-être s'il change un petit peu ses drops il droppe aussi un petit peu d'xp comme le squid donc ce sera une chose à voir il n'est pas agressif d'ailleurs pour ceux qui se demandent et il se fait tout aussi attaquer comme les squid par les axolotes les axolotes c'est aussi un nouveau mob qui était rajouté en 1.17 faites attention du coup les axolotes tueront aussi les glow squid donc ça il faut en tenir compte maintenant comme je vous l'ai dit c'est une snapshot très orientée lumière on peut le dire et du coup nous avons aussi un nouveau bloc qui est le glow lynchen c'est le bloc qu'avait parlé justement Jeb lors de la présentation de la cave update lors de Minecraft Live et c'est un bloc qui vous permet d'éclairer les grottes donc je vous propose justement de passer dans une grotte pour voir ce que ça donne nous voici dans une grotte assez sombre nous avons la lumière d'une torche pour que vous puissiez voir la différence de lumière donc la torche éclaire assez bien loin et si je mets ce nouveau bloc comme vous pouvez voir il n'éclaire pas aussi bien qu'une torche il semble éclairer plus qu'une torche de redstone tout de même donc ça c'est quand même un bon point positif oh bien que ça a l'air oh c'est similaire je dirais même que c'est à peu près la même chose qu'une torche de redstone ce qu'il faudrait peut-être le booster légèrement et du coup ce bloc peut se mettre littéralement partout comme vous pouvez voir je peux le mettre sur toutes les faces d'un bloc ce qui rend plutôt pas mal ça peut donner un côté un petit peu comme si la nature avait repris ses droits la couleur évidemment n'est pas je préférais que ce soit personnellement un petit peu plus vert mais ça peut toujours être changé avec un pack de textures et aussi un grand avantage avec ce justement nouveau bloc c'est que vous pouvez le mettre yep sous l'eau sans aucun problème donc ça c'est génial et comme vous pouvez voir nous avons une hitbox de tous les côtés pour ceux qui se demandent du coup ce nouveau bloc va se générer automatiquement dans les nouvelles grottes pour le moment évidemment comme on n'a pas encore les nouvelles grottes ils ne se génèrent pas et vous pourrez le récupérer avec une paire de shears donc les cisailles pour ceux qui se demandent en français comme vous pouvez voir je peux le récupérer ça semble d'ailleurs fonctionner comme vraiment les lianes parce que les lianes aussi vous pouvez les mettre sur plusieurs faces de blocs comme ça mais quand vous les minez alors qu'il y en a une seule sur un bloc vous n'en récupérez qu'une selon moi ça devrait en donner plusieurs justement ça pourrait même accélérer peut-être les fermes on pourrait faire des designs de fermes où ce bloc là peut pousser sur toutes les faces ce serait logique surtout qu'il y en a techniquement trois ici pourquoi on n'en récupère que un donc ça c'est peut-être quelque chose qu'on devrait signaler à Mojang comme étant un bug parce que selon moi c'est un bug du coup je vous propose de voir aussi si ça se propage donc on va changer une game rule le random tick speed et on va le mettre à une énorme valeur pour vraiment forcer le jeu avancer très vite et vous verrez que de moi ce que j'avais testé en tout cas non il ne pousse pas pour le moment donc la mécanique ou plutôt ces mécaniques ne semblent pas être tout à fait terminées donc il faudra voir s'il rajoute la possibilité que ça se propage justement que ça pousse comme une plante si ça peut pousser comme une plante ça permettrait de le farmer mais ça veut dire aussi que pour décorer ce serait un petit peu plus embêtant parce que ça se propagerait littéralement partout peut-être qu'il pourrait mettre des conditions spéciales pour que ça puisse pousser seulement par exemple sur de la stone ou quelque chose dans le genre ou seulement sur la dripstone ça pourrait être intéressant mais yep en attendant c'est tout ce qu'on a sur justement ce nouveau bloc on verra bien comment il se génère dans les grottes si on en a en assez grosse quantité et si justement on peut le farmer facilement et enfin un dernier truc assez important c'est au niveau des pointed dripstone donc les stalactites et stalakmites si vous avez une table de craft vous pouvez maintenant utiliser 4 de ces gars là et faire un bloc donc ça veut dire que si vous les faites pousser et normalement c'est prévu je vous rappelle qu'il y aura une mécanique où ils peuvent grandir avec le temps et bien on pourra en farmer plus facilement et ça c'est une bonne chose au vu d'ailleurs de tout ce qu'ils ont rajouté en 1.17 ou la cave update justement tout semble être facile à farmer ou plutôt renouvelable il y a toujours un moyen de renouveler des ressources donc à mon avis la plante que vous voyez derrière moi sera renouvelable le glow squid sera renouvelable parce que lui il peut spawner donc je ne m'inquiète pas trop là dessus mais c'est clair que pour le moment nous n'avons évidemment pas plus d'informations et donc voilà c'est à peu près tout pour cette snapshot 21w03a j'espère que vous avez bien apprécié si c'est le cas vous pouvez laisser un petit pouce bleu si ce n'est pas le cas vous pouvez laisser un petit pouce rouge on se retrouvera la semaine prochaine je l'espère pour une autre snapshot avec plein de nouveautés et ce glow squid est placé juste devant moi c'est formidable merci et n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs pour ne pas manquer ces prochaines vidéos merci à tous ciao ciao ciao